Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous offre un look du printemps. En fait, c'est le look de Clarins pour la collection de printemps. Mais en fait, je ne vais pas la faire avec des produits Clarins, mais avec la Vice Palette Urban Decay. En fait, je trouve que ça fait un look qui n'est pas tellement printanier à mon avis, mais c'est vraiment super beau, un genre d'œil charbonneux, qui est avec des couleurs un peu plus portables, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut porter au quotidien. Comme vous voyez, donc avec un genre de charcoal, brun et avec du mauve et des lèvres mauves également. Donc, si vous voulez savoir comment faire ce look, continuez à regarder! Bon, commençons! J'ai déjà appliqué ma base, j'ai appliqué Primer Potion de Urban Decay aujourd'hui. Ensuite, je vais y aller avec les Color Tattoo de la couleur Tough as a Taupe, qui est un genre de taupe, hein? Ça apporte bien son nom. Comme ça. Je vais l'utiliser, finalement, comme seconde base. Je vais y aller l'appliquer avec le doigt, je trouve que ça va vraiment mieux. avec un pinceau. Ici, je vais aller l'étirer juste un peu vers le côté, vers le coin, plutôt, de l'œil. Je vais l'en mettre légèrement sur le bout de mon doigt, puis je vais aller dans le passé, ici, en-dessous. Ça paraîtra pas tant que ça, mais je trouve que, d'abord, ça aide les ombres à paupières à coller. Donc, ça aide pour que ça dure. Ça fait, genre, un genre de base plus foncée. Ensuite, je vais utiliser le crayon Urban Decay 24-7, la couleur Demolition, qui est, genre, brun. Simplement, un brun foncé. Et je vais aller faire une ligne près des cils supérieures. Je vais y aller aussi, je vais le mettre tout de fait dans la muqueuse interne, puis en essayant d'en mettre le plus possible entre les cils. Ça va vraiment venir faire un effet volumisant pour les cils. Ensuite, avec un pinceau, genre crayon, comme ça, je vais venir estomper le brun. Je vais aller en remettre un peu le long des cils à l'extérieur, pour m'assurer que ça soit vraiment intense, le plus proche des cils. Je vais juste à l'extérieur, comme je disais, puis je vais l'estomper juste un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais y aller avec un MAC 217, ici, et avec la palette Vice Vis de Urban Decay. Donc, je vais utiliser un mélange des deux couleurs, ici. Muse et Desperation. Ici, Muse et Desperation. Je vais surtout mettre du Muse, puis un peu Desperation. Desperation est un peu plus pigmenté, il paraît plus. Aussi, c'est des couleurs qui, surtout Desperation, qui ont quand même beaucoup de chutes. Donc, bien vraiment secoué le pinceau, après l'avoir mis. Et je vais commencer par l'intérieur, puis je vais plus le tapoter. Puis, je vais monter jusqu'à l'os orbital, ici, par l'extérieur, et je vais le monter en rond, toujours en tapotant. À cause de la base, le Color Tattoo, là, ça glisse pas super bien, ça adhère vraiment à la peau. Puis une fois que la peau est appliquée, après ça, ça va super bien pour estomper. Mais c'est juste au début, là, que c'est un peu dur à estomper. Et on va l'estomper jusqu'à l'os orbital, là. Je sais pas si vous voyez, mais le fait d'utiliser les deux couleurs, ça donne un effet de genre de gradient. Vers le Desperation, qui est plus gris, gris-brun, puis le muse, qui est plus gris-bronze, plutôt brun-bronze. À ce moment-là, on voit un genre de reflet bronze, ici. Ça fait comme vraiment un genre de duo-chrome, selon la place qu'on regarde, on voit du brun. Ça fait un super bel effet. Donc, je vais retourner avec un peu de couleur. Et je vais en mettre encore à l'intérieur. Et je vais faire le lien. À partir du coin, ici, je vais juste remonter, je l'étire pas du tout vers l'extérieur. La demoiselle, sur la photo d'inspiration, elle a vraiment, c'est comme très rond. C'est pas du tout étiré vers l'extérieur. Donc, c'est ce que je fais. Ensuite, avec un pinceau fluffy, comme ça. Et je vais y aller avec la couleur Laced, qui est également dans la palette. Qui est un genre de brun très pâle. Comparativement à Anonymous, qui est le genre couleur chair. C'est comme un ou deux tons plus foncés que le ton de peau. Ça me fait penser un peu à la couleur Malt de MAC. Donc, je vais en mettre sur le bout. Puis, je vais aller passer ça à la limite de la couleur, ici, pour estomper. Et maintenant, avec un pinceau comme plat, comme ça, quelconque, je vais aller mettre la couleur Anonymous, qui était la couleur chair. Je vais aller placer au-dessus des sourcils, puis je vais le descendre vers le Lace que je viens de mettre, mais sans embarquer sur la couleur de tantôt. Et ensuite, je vais revenir estomper avec le Lace, pour vraiment joindre les deux couleurs Anonymous, puis mon brun de plus foncé. Je vais aussi aller estomper légèrement dans le coin là. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais utiliser le E55 de Sigma. Comme ça, je vais aller appliquer la couleur Rapture, qui est ici. Un genre de mauve... Ben, c'est... C'est un mauve. Avec un genre de duochrome rose, comme. Je sais pas si ça peut voir. Super belle couleur. Et je vais l'appliquer au milieu de l'oeil. J'ai pas encore mis mon cashier, parce que vu que c'était un smoky, j'avais peur que ça fasse des chutes. Ça en a fait, en effet, un petit peu. Je vais juste faire un petit ménage. Et je vais aller aplacer mon cashier. J'ai utilisé le 24-7 Urban Decay, pour rester dans le thème Urban Decay. La couleur, c'est DEA. Et je vais aller l'estomper avec le Real Technique Deluxe Crease Brush. Maintenant, on est prête à faire le dessous de l'oeil. Je vais commencer par appliquer du crayon. Je vais revenir avec mon Demolition de Urban Decay. Puis, je vais y aller en rôtel inférieur, juste dans le tiers extérieur de l'oeil. Et je vais aller l'estomper avec mon pinceau crayon, comme ça. Ensuite, avec le 217 de tantôt, je vais appliquer un petit peu de Muse et Desperation. Et en utilisant le bout, je vais aller smudger la couleur que j'ai mis, le brun. Faire attention pour s'en mettre dans les yeux. Ensuite, je vais revenir avec mon pinceau plat que j'ai utilisé pour le Mauve. Puis, je vais le retourner avec le Mauve, qui est le Rapture. Je vais en mettre juste dans le milieu-ci. Je vais faire un petit rappel. Et ensuite, je vais aller avec un crayon brun. Je vais utiliser celui d'Annabelle, qui est la couleur Annabelle Café. Je vais le mettre dans ma queuse interne. Par exemple, pour lequel j'utilise celui-là, c'est juste que je trouve qu'il tient un peu mieux en ma queuse interne. Mais le Demolition est quand même pas mal aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, le point de lumière à l'intérieur de l'oeil, dans le coin interne de l'oeil. Je vais utiliser un petit pinceau simple, comme ça. Et la couleur que je vais prendre, c'est Eco Beach. Il est ici. Et je vais mettre un petit peu de Penny Lane, juste pour donner un genre de petit brillant. Il y a comme plus de paillettes dans l'Eco Beach. Donc, surtout de Penny Lane. Donc, surtout le Eco Beach, qui est un genre de rose, de or, de antique, avec du or jaune qui est Penny Lane. Voilà, c'est tout pour les yeux. Je vais mettre mon mascara, faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc, je pensais que je filmais et je ne filmais pas. Alors, je vais faire, je recommence. Donc, ce que je faisais, c'est que sur mes lèvres, j'ai appliqué un crayon. C'est le crayon Terracotta de Annabelle. Ici. Donc, je vais être le contour de mes lèvres et dessiner l'intérieur. Je vais finir ce que je faisais. Ensuite, par-dessus, je vais appliquer de Annabelle. La couleur, c'est Mauve Rocks. La mannequin sur la photo, elle a un genre de mauve complètement mat. Mais bon, j'ai cette couleur-là qui ressemble, mais qui n'est pas mat. Donc, c'est une couleur métallique. Et ensuite, sur les joues comme highlighter, comme illuminateur, je vais utiliser le High Beam de Benefit. Que je vais appliquer en des petits points ici. Et je vais le tomber au doigt. Sur les joues, je vais y aller avec un rose mauve. Dusty Mauve Rose, en tout cas. La couleur, en fait, c'est Pêche Tendre. Mais je trouve que c'est pas Pêche Pantoute. De Sephora. Donc voilà, c'est tout pour ce look. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.